Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir une montre connectée, la Tank T2, c'est ce modèle-ci de chez Cospet, une marque que je n'ai pas encore testé jusqu'ici, on va voir ce que propose cette marque. Allez c'est parti, place au déballage, on a un packaging très classe et relativement lourd, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a deux bracelets sur cette montre, non seulement on a le bracelet en silicone standard mais on a également le bracelet en métal. Alors le métal sera plutôt pour la ville par exemple et puis donc ici le silicone pour tout ce qui est sport notamment dans la piscine. Pour ma montre j'ai l'habitude de porter plutôt des bracelets en silicone, parfois en cuir mais rarement en métal et honnêtement là j'ai été bluffé, je le trouve vraiment magnifique ce bracelet, ça donne vraiment un côté classe finalement, vraiment très bien fini. Et donc la question maintenant c'est de savoir s'il est confortable, s'il n'agrippe pas les poils, je répondrai à ça dans cette vidéo. On continue, en dessous on va retrouver le chargeur magnétique cette fois-ci, donc un petit galet. Alors c'est vrai que les autres montres que j'avais testé, c'est un petit chargeur que vous venez positionner derrière la montre, c'est franchement pas pratique parce que ça se perd tout le temps, ça se déconnecte assez régulièrement, là c'est pas le cas donc c'est vraiment un bon point. On a les notices et puis tout ce qu'il va falloir pour modifier la taille du bracelet en métal suivant donc la taille de son poignet. Et oui si le bracelet en silicone, en caoutchouc ne pose évidemment aucun problème pour ce type de bracelet, pour que ça soit adapté à votre poignet, il va falloir donc cet outil qu'on vient juste de voir. Il y a des maillons supplémentaires et puis vous allez pouvoir donc en ajouter ou en retirer. L'installation est super facile, vous scannez le code QR qui se trouve sur la montre, ça vous emmène sur le Play Store, sur l'App Store et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Vous ajoutez la montre et ça va la détecter, voilà, vous continuez, bon il n'y a vraiment aucun piège. L'application est relativement utile notamment pour ajouter des cadrans mais également pour suivre toutes vos performances. Vous pouvez le voir également sur la montre mais en tout cas il y a un petit résumé sur la page principale de l'application. Place au test maintenant des différents capteurs que ça soit le rythme cardiaque, l'hépa, l'oxygène ou même la tension. Ici l'hépa, on reviendra juste après, je vous donnerai mon avis là-dessus. Là c'est la partie sommeil, alors ça semble correspondre en tout cas à la nuit que j'ai passé, on a la partie sommeil lourd, sommeil léger. Et puis sur l'application on a quelques indications supplémentaires, notamment on a la possibilité de se comparer avec d'autres personnes de même âge. On continue avec la partie rythme cardiaque, alors les capteurs semblent corrects, je l'ai testé en comparaison avec l'Apple Watch, je n'ai pas de problème. Je vous avoue que même une montre à 20-30€ a normalement un capteur de rythme cardiaque qui fait le boulot, donc ça, ça ne devrait pas poser de problème. On a également une partie oxygène sanguin, comme pour les Apple Watch série 6 et supérieure, et là aussi je l'ai comparé avec ce que peut me donner à l'instant T l'Apple Watch, et j'ai les mêmes résultats. Donc là aussi le capteur me semble quand même pas mal, voilà, bon 97%, c'est ce que j'ai avec mon Apple Watch au même moment avec l'autre bras. Et puis un autre capteur, et cette fois-ci, alors c'est un capteur qui n'existe pas sur l'Apple Watch, c'est le tensiomètre. Et là, alors je vous avoue, j'ai quand même quelques doutes sur la fiabilité des capteurs de montre concernant les tensiomètres. Ce n'est pas le premier tensiomètre de montre que je teste, et je pense qu'ils ont quand même tendance à sous-estimer un petit peu les résultats. Donc là je suis en train de lancer, ça prend quelques secondes, c'est un petit peu plus long que l'oxygène sanguin. Donc j'avais lancé auparavant un test, je suis à 12.8, je pense que c'est un petit peu plus, 13.8 d'ailleurs. Et donc celui-ci, donc j'accélère un petit peu, donc 13.7. Donc bon, ça a l'air de fonctionner, maintenant j'ai quand même des 12 sur la fiabilité, ne vous fiez pas forcément à ce résultat. On continue donc les applications, ici j'ai l'application Météo, qui est très jolie. Si je descends, voilà, j'ai donc quelques prévisions. Voilà, bah c'est tout, mais en tout cas c'est joli. Je continue, donc je défile, et donc ici j'ai le contrôle de la musique. Je vais pouvoir également gérer le son, et donc ça va en fait envoyer le son sur mon iPhone. Être une entreprise qui recycle tous ses déchets, c'est bien. On continue, alors j'ai toutes mes applications, qu'on peut également avoir, mais d'une autre manière, en slidant de gauche à droite. Et puis ici je continue, là j'ai tous les modes sport, donc il y a des dizaines de modes sport, avec 6 modes sport reconnaissables automatiquement. Donc ça, ça peut se cocher, par défaut c'est pas coché. Sachez quand même que tous les modes sport peuvent être activés avec le deuxième bouton, le bouton inférieur, qui se trouve sur la droite. Et puis j'ai pas encore parlé de l'écran jusqu'ici, sachez que c'est un écran AMOLED. Donc ça va être bien pour l'always on display, puisque ça fonctionne, on va le voir juste après. Mais sinon, il est ultra réactif, vous voyez, ça tourne bien par rapport à d'autres montres d'entrée de gamme. On a vraiment quelque chose de pas mal. Donc si je continue, je peux ajouter des raccourcis, mais là j'ai ajouté tout, donc je ne peux que les retirer maintenant. Alors si je suis sur la page d'accueil, c'est ce que je vous disais, si j'appuie sur le bouton inférieur, j'ai accès directement aux différents sports disponibles. Et puis si je slide de gauche à droite, je vais avoir accès à mes différentes applications. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je peux y avoir accès également par les raccourcis qui se trouvent de l'autre côté. Bon, c'est quand même pratique de pouvoir faire ça. Si je slide de haut vers le bas, comme ceci, j'ai accès aux différents paramètres, le mode de ne pas déranger. Je peux modifier mon style d'application, soit en liste, soit en nuage de points. Donc voilà, si je retourne dans les applications, j'ai mon nuage de points, comme sur l'Apple Watch. Et vous voyez, ça répond bien, donc vraiment, je suis assez content. On a une montre très réactive, contrairement là aussi à certaines autres montres qui sont un petit peu poussives parfois. J'ai quand même une préférence pour les listes. Voilà. Et puis donc, bon, les différents modes ne pas déranger, c'est ce que je vous disais. La possibilité de faire sonner son téléphone. On peut également verrouiller son téléphone ou accéder aux paramètres. Et puis, alors juste ici, je vais pouvoir accéder à toute la partie cadran. Donc, notamment, activer la partie Always on Display. Mais je peux également changer mes cadrans. Ça se passe juste ici. Il y en a vraiment des... Lui, j'aime beaucoup. Évidemment, avec l'application, je vais pouvoir ajouter des cadrans supplémentaires. Et justement, on va jeter un petit coup d'œil. Donc là, je suis en train d'ajouter un cadran. Donc, je l'ai sélectionné, je l'envoie. Ça prend quelques secondes. C'est toujours un petit peu long, je trouve, à uploader les cadrans sur la montre. Mais voilà, hop, ça y est, il est disponible. Et donc, on va aller voir les autres. Donc, voilà toute la liste. Alors, il y en a quand même pas mal. J'ai vu des montres, évidemment, avec plus de cadrans. Après, il y en a peut-être des redondants. Donc, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, il y en a des sympas. Donc, on va comme ça. Je vais cliquer ici pour avoir des cadrans supplémentaires. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup plus. Il y en a un de plus. Et si je vais là... Voilà, donc déjà, là, j'en ai plus. Je les trouve assez sympas, ces cadrans. Bon, vous avez compris. Il y a beaucoup de choix. En tout cas, il y en a pour tout le monde. A noter qu'on n'a pas quand même la même personnalisation qu'avec Apple. Notamment avec toutes les complications qu'on peut modifier, les couleurs, etc. Rajouter certaines complications et d'autres. Donc là, on ne peut pas faire. Mais en tout cas, on a suffisamment de cadrans. Retour sur l'écran. Cet écran, c'est un écran à molette de 1,43 pouces. Là, je suis à la luminosité moyenne. Je ne l'ai même pas mis au maximum. Je suis à l'extérieur. Et j'arrive donc à voir ce qui se trouve sur mon écran. Moi, je trouve que l'écran est vraiment très joli. Un petit mot sur l'application. Alors, elle est relativement ergonomique. Elle est bien faite. Pour actualiser, comme d'habitude, on glisse vers le bas. Et puis, je profite que je suis sur l'application pour vous parler justement des capteurs de pas. Alors, comment dire ? Je l'ai testé en comptant le nombre de pas. Je l'ai comparé en tout cas avec l'Apple Watch également. Ce que je peux en déduire, c'est que globalement, des fois, elle sous-estime. Des fois, elle surestime le nombre de pas. Alors, elle sous-estime lorsque vous marchez. Par exemple, j'ai fait 100 pas. Elle ne m'en a compté que 90. Alors que l'Apple Watch comptait normalement. Et puis, parfois, j'ai fait de la trottinette. Elle m'a compté parfois certains pas qui n'étaient pas comptés par l'Apple Watch. Donc, je me retrouve sur une journée plus de pas que l'Apple Watch. Bon, donc le capteur de pas est moyennement fiable. Je reviens sur l'écran AMOLED. Comme ça, je fais tout dans le désordre. Donc là, il est allumé. Et ça va basculer au bout d'un moment, voilà. En mode, il est éteint. Sauf que j'ai utilisé le loisant de display. Donc, grâce à cet écran, ça ne consomme quasiment rien. Comme sur l'Apple Watch, vous allez pouvoir avoir l'heure en permanence. Alors, si je tape, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'appuie sur le bouton supérieur. Et ça se passe ici, les réglages. Donc, je vais dans le cadran. Et donc là, j'ai la possibilité. Donc, j'ai différents thèmes. J'ai la possibilité également d'activer ou non le loisant de display. Ce n'est pas une obligation. Et puis, si je n'aime pas l'horloge numérique, c'est tout à fait possible de changer. Donc, j'avais juste ici. Donc, ici, j'ai mon horloge numérique. Et si je slide d'un côté ou de l'autre, je peux basculer en mode analogique. Allez, je vais garder celle-là. Voilà. Donc, je l'éteins. Pas mal. Un petit mot maintenant concernant la batterie. La capacité de 410 mAh sur la T2. Un petit peu plus que sur la M2. Donc, vous êtes tranquille pendant quelques jours. Un petit mot sur l'étanchéité. Et si la montre se prend des éclaboussures, aucun souci. Vous pouvez nager avec. Évidemment, je vous recommande plutôt le bracelet en silicone pour des séances de natation. Ça serait quand même dommage de l'abîmer. Je le trouve vraiment très beau. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est le confort. Puisque la nuit, on l'oublie complètement. Et puis surtout, avec des poils, ça ne se prend pas. Les maillons ne se prennent pas dans les poils. Franchement, c'est génial. Voilà. Désolé. Moi, je dois vous laisser. Je dois faire un petit peu de sport. Je crois que je ne dube personne. Mais en tout cas, si le produit vous intéresse. Moi, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.